Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, le marché des crypto-monnaies est plutôt en tendance baissière. On entend dire par certaines personnes que dès fin 2018, ça va repartir à la hausse et d'autres disent que la baisse va s'éterniser et va continuer à plonger pendant au moins quelques mois. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai cherché à investir dans d'autres domaines, mais toujours dans la blockchain, c'est-à-dire pas une ICO, parce que les ICO repoussent de plus en plus de peur du marché et que leurs tokens s'effondrent, pas non plus dans une crypto-monnaie qui existe déjà et qui est corrélée à ce marché. Et donc j'ai cherché d'autres solutions et j'ai fini par mettre le doigt sur une petite pépite. Cette pépite, je vais vous en parler aujourd'hui et elle va vous permettre d'acheter des morceaux de start-up et d'entreprises qui n'ont rien à voir avec les crypto-monnaies, mais malgré tout, en achetant ces morceaux d'entreprises, vous allez recevoir des tokens qui représentent X% de la structure. Le truc qui est avantageux, c'est que premièrement, on reste sur une blockchain privée, donc ce n'est pas corrélé au Bitcoin. Vous savez très bien que la plupart des crypto-monnaies ont un prix en Bitcoin. Si le Bitcoin s'effondre, la crypto-monnaie elle-même s'effondre en même temps, et des fois même plus. Alors que là, pour le coup, c'est peut-être sur la blockchain, mais si le Bitcoin perd de la valeur, ça ne va rien faire au jeton, puisque le jeton représente une partie de l'entreprise. C'est que si l'entreprise va mal qu'il va perdre de la valeur. Et si l'entreprise va bien, c'est là qu'on va pouvoir valoriser. Le petit avantage avec le projet que je viens de découvrir, c'est qu'il permet d'investir sur des sociétés, des start-up ou des petites et moyennes entreprises, même si on veut mettre 10 ou 20 euros, il n'y a pas un ticket minimum de 10 ou 15 000 euros, comme je vais vous expliquer. Il n'y avait pas de meilleur moment pour moi, vu l'état du marché, de vous présenter Cryptown. Alors avant de vous expliquer qu'est-ce que c'est Cryptown et comment ça fonctionne, je vais vous expliquer à quel problème ça répond, car c'est également le but de tous les projets sur la blockchain, et on l'oublie un petit peu souvent, c'est de répondre à un problème que l'on connaissait aujourd'hui et qui n'avait pas de solution avant la blockchain. Alors ce problème était très simple. Si vous, ou moi d'ailleurs, on veut acheter des parts d'une grosse entreprise comme Peugeot, et bien elle est en bourse cette entreprise. Si elle est capitalisée en bourse, il nous suffit d'ouvrir un compte en bourse ou de contacter notre banque, de dire qu'on veut acheter tant d'actions Peugeot, ils vont nous dire combien ça fait, et on peut acheter 500 ou 1000 euros d'actions Peugeot. Si on veut acheter par contre 5 ou 6% d'une start-up, donc d'une petite entreprise qui n'est pas cotée en bourse, là ça devient très compliqué pour plein de raisons. Premièrement, on ne peut jamais acheter pour 10 ou 20 euros d'actions, l'entreprise va dire écoutez on n'a pas que ça à faire. Donc c'est toujours des tickets minimum de 10-15 000 euros, donc très compliqué, les gens comme moi n'ont pas toujours la liquidité d'investir 15 000 euros sur chacune des entreprises qui nous plaisent, forcément. Deuxièmement, c'est très compliqué pour l'entreprise elle-même, puisqu'elle doit faire ce qu'on appelle un pacte d'actionnaire qui va en gros donner les règles entre l'associé, l'investisseur et l'entreprise. Donc quand il y a un associé c'est bien, mais quand il y en a plein vous n'imaginez pas à quel point ces pactes d'actionnaires sont très très chers, ça peut coûter des fois jusqu'à 15, 20, 30, 50 000 euros et même beaucoup plus quand c'est des grands groupes qui le font. Donc très compliqué de rédiger à chaque fois un pacte juridique dès que quelqu'un veut prendre ou veut acheter ou revendre un morceau de l'entreprise. Même au niveau de la revente, si vous voulez revendre 5% d'une entreprise que personne ne connaît, va falloir que vous trouviez des gens qui veulent en acheter. Alors que si vous voulez revendre des actions Peugeot, vous allez tout de suite sur le marché de la bourse et vous allez trouver des acheteurs. Alors que si vous achetez des morceaux d'une entreprise qui n'est pas connue, qui n'est pas cotée, ça va être très compliqué pour vous de revendre, il n'y a pas de liquidité. Et le dernier problème, c'est également le fait que souvent il y a des obligations et des responsabilités avec. Vous ne pouvez pas acheter 10% d'une startup en disant « Si jamais la startup devient connue, je revends, je vais gagner de l'argent. Si elle s'effondre, tant pis, j'ai fait de la perte, mais je ne veux rien avoir à faire, je ne suis pas là pour développer l'entreprise. » Évidemment, dès qu'il y a un actionnaire qui a une assez grosse part dans l'entreprise, il doit être présent lors des grosses décisions, il doit suivre l'actualité en permanence de l'entreprise, il doit être capable de s'investir ou du moins de rapporter certains contacts ou certaines liaisons qui peuvent développer l'entreprise, etc. Ça devient très compliqué et très clairement, je vais être franc avec vous, au moins si j'ai envie d'investir dans des startups, c'est juste pour faire de la plus-value si elles se développent, j'accepte la perte si elles font des échecs et surtout leur donner de l'argent qui va leur permettre de se développer. Je n'ai pas envie d'avoir à être présent à chaque une des réunions, je n'ai pas envie d'avoir à donner mon vote et surtout, je n'ai pas envie d'avoir à mettre un ticket minimum de 10 000 euros. Voilà pourquoi Cryptown est apparu. L'objectif de Cryptown, il est très simple et on va le comprendre lors de cette petite vidéo. Alors tout premièrement, une entreprise est intéressée par lever des fonds, elle a besoin d'argent, elle veut par exemple vendre 10% de son entreprise en échange d'argent pour développer un nouveau projet. Cette entreprise, elle va remplir ce qu'on appelle un white paper, je pense que vous connaissez bien le terme, et elle va le transmettre à Cryptown. Cryptown va le faire analyser par trois différents acteurs. Premièrement, des avocats qui vont vérifier la structure juridique du projet. Deuxièmement, des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes, c'est ceux qui valident le travail des comptables, donc ils vont vérifier les comptes de l'entreprise, comment ça fonctionne, qui se paye, depuis quand, combien de temps, qui est-ce qu'il y a derrière réellement. Et la troisième étape, c'est une agence de notation des entreprises qui sont là pour faire ça, pour attribuer des bonnes ou des mauvaises notes aux entreprises en fonction de leur santé. Dès que les avocats ont validé, que les commissaires aux comptes ont validé, et que l'entreprise de notation a donné une bonne note, à ce moment-là, le dossier revient dans la main de Cryptown. Il faut savoir également que celle qui va approfondir le plus le truc, ce sera l'agence de notation. Elle regarde la santé financière de l'entreprise, mais elle regarde également son projet au long terme, et elle regarde aussi pourquoi elle veut lever des fonds. Est-ce qu'elle lève des fonds juste pour avoir de l'argent, ou est-ce qu'en vendant ces 10% de sa société, elle a vraiment prévu de lancer un projet, de se développer, d'attaquer un nouveau marché, pour encore une fois prendre de la valeur. Une fois que ça revient dans les mains de Cryptown, Cryptown met évidemment le jugement final, et si c'est un jugement positif après toutes ces validations, le projet est directement ajouté sur le site Cryptown. Sur le site Cryptown, il y a des gens comme vous et moi qui vont pouvoir venir sélectionner les projets qu'ils préfèrent. Il va y en avoir plusieurs. C'est un peu comme Kickstarter. Kickstarter, c'est quand les entreprises viennent, elles veulent lancer un produit, mais elles n'ont pas assez d'argent pour le faire. Alors elles disent aux gens, regardez, vous pouvez acheter le produit maintenant, avec l'argent que vous allez nous donner, on va le développer, et plus tard on vous l'enverra. Bien sûr, si vous le payez maintenant alors qu'il n'est pas encore fait, vous allez le payer moins cher. Eh bien c'est exactement pareil sur Cryptown. Ce n'est pas une ICO, ce n'est pas une IPO, IPO c'est pour les entreprises, c'est une ITO, c'est une Initial Token Offering. C'est un mélange des deux qui va permettre en fait à toutes les entreprises de venir vendre une partie de leur capitale sociale, une partie de leur entreprise, contre des tokens. Les gens vont avoir les tokens de cette entreprise, chaque token représente X% de la société, et en échange la société récupère l'argent pour développer son projet, ou pour développer la nouvelle fonctionnalité qu'elle aimerait lancer. À ce moment-là, sur le site Cryptown, tout le monde peut venir, créditer de l'argent sur son compte, acheter, investir dans des projets, et il y a deux grosses étapes. Premièrement, la première étape, la step one, c'est quand une entreprise se met à un objectif. Vous avez déjà entendu soft cap et hard cap, c'est pareil, même sur Cryptown, imaginons qu'une société A vienne, et elle dise, voilà, moi j'ai besoin de 100 000 euros minimum. Soit, l'entreprise arrive à pré-vendre suffisamment de jetons, et à ce moment-là, elle dépasse les 100 000 euros. À ce moment-là, précisément, Cryptown va donner les 100 000 euros à l'entreprise, et Cryptown distribue les jetons de cette entreprise à tous les gens qui ont investi. Ou alors, l'entreprise, elle n'arrive pas à dépasser son soft cap, elle n'arrive pas à dépasser les 100 000 euros, et alors là, retour en arrière, Cryptown rembourse toutes les personnes qui ont investi, et explique à l'entreprise que finalement, il n'y aura pas de levée de fonds via la plateforme. On imagine maintenant, bien entendu, qu'on est passé dans la step numéro 2, l'entreprise a réussi à dépasser son soft cap, elle a réussi à dépasser les 100 000 euros, dans mon exemple. À ce moment-là, il va y avoir un marché secondaire qui va être ouvert. Les investisseurs reçoivent les tokens, l'entreprise, elle, a reçu l'argent pour se développer. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau d'avoir le token de cette entreprise, j'ai compris qu'il n'était pas indexé au Bitcoin, mais qu'est-ce que j'en fais ? Eh bien, ce token, contrairement à toutes les crypto-monnaies, il n'a pas d'utilité. Il n'a qu'une seule utilité, c'est représenter le capital de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour le coup, de la spéculation et de la prise de valeur. C'est-à-dire que si l'entreprise se porte bien, le token va prendre de la valeur. Si l'entreprise se porte mal, il va baisser. Vous avez compris, l'offre et la demande. Vous allez pouvoir acheter et revendre vos jetons sur un marché secondaire qui est le marché de Cryptown. Vous allez arriver sur une espèce de place, je vous montrerai un screen tout à l'heure, et c'est ici que vous allez pouvoir vendre ou acheter vos jetons. Et c'est vraiment l'offre et la demande, donc tous les gens qui, comme vous, vont en acheter ou vont en vendre, qui vont faire que le prix de l'action de l'entreprise, en quelque sorte, que le prix du token va augmenter ou va baisser. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir, en gros, une corrélation à la réalité. C'est vraiment la façon dont l'entreprise va se développer, la façon dont l'entreprise va évoluer d'ici quelques années, qui va faire que le token va prendre de la valeur. Et ça, ça me plaît énormément, parce qu'on en revient à l'économie traditionnelle. On n'est pas toujours sur une crypto-monnaie et on n'est pas toujours dépendant du prix du Bitcoin. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Alors maintenant, on se retrouve sur la plateforme de Cryptown. Je vais essayer de vous montrer exactement comment ça fonctionne. Donc là, forcément, il n'y a qu'un seul projet. C'est le tout premier projet qui a été mis en avant. Une ITO en cours, comme je vous ai expliqué. Plus tard, vous trouverez toutes les ITO terminées et les ITO à venir. Ils vont commencer à les mettre. Il me semble qu'ils vont en rajouter une ou deux autres d'ici quelques semaines. Pour le coup, c'est vraiment le tout, tout, tout début de la plateforme. Donc comment ça fonctionne ? Ici, on retrouve du coup les projets en cours. Donc ici, il y a le projet Taco. Je vais vous en parler un petit peu après. Vous avez tous les détails, évidemment, création de compte, choisir les tokens que vous voulez, comment les échanger aux autres clients, des détails sur les partenaires, les équipes et tout ce qui est mention légale. Pour le coup, ce n'est pas ce qui est intéressant dans cette vidéo. Moi, je vais vraiment vous montrer comment ça marche. Donc déjà, imaginons que je vais investir dans ce projet-là, Taco. Je vais vous montrer, hop. Donc bon, créer votre compte. Je pense que vous savez le faire sans moi. Vous pouvez vous connecter avec Google. Hop. Moi, pour le coup, j'ai créé mon compte déjà. Mettez un mot de passe très sérieux et mettez un mot de passe avec plusieurs caractères, d'accord ? N'oubliez pas que c'est une plateforme où vous êtes censé avoir de l'argent pour pouvoir acheter et vendre des tokens. Prenez ça au sérieux et mettez-y au moins autant de rigueur que quand vous allez sur un exchange traditionnel pour acheter vos crypto-monnaies. C'est vraiment sérieux. Vous allez déposer de l'argent dessus et vous risquez de passer des ordres dessus. Donc sécurisez bien votre compte. Hop. Me voilà connecté. Alors, on imagine qu'il y ait plusieurs projets, évidemment. Moi, je vais regarder le projet qui a en cours. Donc, c'est le projet Taco. Et je vais vous expliquer quelles sont les informations que vous donne Cryptown sur ce projet et comment participer. Alors, dès que vous arrivez sur un projet, vous voyez à droite ce qui a déjà été levé. Vous voyez le soft cap. Donc, pour que le projet fonctionne, il demande 450 000 euros ici. Le pourcentage. Donc, bon, évidemment, ça vient de démarrer. Vous avez des détails sur le projet. Vous avez également le white paper. Ce document que le projet a transféré à Cryptown en répondant à toutes leurs questions. Il est présent ici. Ça peut vous permettre de vous donner une idée du projet. Est-ce qu'il est fiable ou pas ? Vous avez plein, plein, plein forcément d'informations, notamment Cryptown qui interview les fondateurs du projet. Vous avez toute la data, le fonctionnement, pourquoi ils veulent lever des fonds, quel est exactement leur projet et vous avez suffisamment d'informations pour vous faire une idée. Encore une fois, vous avez tout plein d'autres choses. Vous avez un onglet sur l'équipe, vous avez une foire aux questions, toutes les questions les plus posées au projet qui vous permettent de vous faire une idée et également des news, les toutes dernières news de la société, où elle en est, qu'est-ce qu'elle fait, etc. La petite particularité avec Cryptown, moi je vous parle beaucoup du côté utilisateur. Pourquoi c'est intéressant pour nous d'aller investir ? Parce qu'on peut investir des petits montants, c'est très souple, on y va quand on veut, on peut se revendre les tokens entre nous, tout ça c'est bien. Mais je n'insiste pas assez sur le côté intéressant pour la startup. Ça va permettre à la startup de lever de l'argent facilement. Ça va lui permettre de se créer une communauté. Parce que ce n'est pas un gros investisseur qui vient lui donner de l'argent, c'est des centaines, voire des milliers de personnes qui vont donner un petit billet. Ça va vraiment permettre au projet de se faire connaître également. Ça va vraiment donner des avantages dans les deux sens, que ce soit l'entreprise ou le particulier. Et ça c'est intéressant, surtout que c'est un projet totalement français. De plus, l'avantage qu'il y a avec ça, c'est que l'entreprise peut donner un avantage à tous ses souscripteurs. Imaginons qu'aujourd'hui, je souscrive 200 euros pour le projet TACO. Si en plus je suis utilisateur, je vais avoir un bonus. Alors ça encore une fois, ce sera toujours des bonus particuliers. Toutes les entreprises offrent ou non un bonus plus ou moins différent à tous les gens qui viennent financer. Mais si jamais TACO dépasse son objectif de soft cap de 450 000 euros, toutes les personnes qui ont mis plus de 150 euros vont avoir un bonus. Ça c'est TACO qui l'a décidé. Et ce bonus, c'est le suivant. TACO en fait, c'est une société de taxis qui est très active, surtout dans les grandes villes, notamment Paris. Il ne s'agit que de taxis réglementés. Vous savez que c'est un peu la guerre en ce moment entre les vrais taxis et les Uber. Là pour le coup, c'est une vraie société de taxis réglementés. Et plus de 70% des trajectoires sont moins chères que des Uber. Donc c'est très intéressant. C'est la première fois qu'il y a une société de taxis qui joue le jeu et qui a des prix corrects à part rapport au Uber. Et le plus intéressant, c'est que si vous souscrivez 150 euros là-dessus et que bien sûr, vous utilisez TACO régulièrement, ils vont offrir 5 euros sur chacune de vos courses. Étant donné que la course moyenne va être entre 10 et 25 euros, ça va vous faire gagner entre 20% et 50% de réduction sur tous vos trajectoires à Paris. Encore une fois, c'est un exemple. Si demain, il y a un nouveau projet de vente de fruits et de légumes sur Cryptown, ils ne vont pas pouvoir vous offrir des réductions sur les courses de taxis. Ils vous offriront des réductions ou un avantage sur leur business à eux, évidemment. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'en plus d'une levée de fonds totalement différente et totalement innovante, ça permet vraiment de créer une communauté. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est ce que les ICO essayent de faire aussi. Comme quand il y a des Bounty programmes ou quand il y a des donations, des airdrops, vous vous rendez compte que le but du projet, c'est vraiment de se créer une communauté. C'est ça qui est fort en fait. Il y a, je ne sais plus c'est qui, qui disait que 1000 personnes prêtes à vous suivre dans toutes les circonstances, ça vaut une seule personne capable de financer tous vos projets. Il y a des gens qui remettent ça souvent en question, mais je pense également que 1000 personnes qui peuvent à la fois vous financer, à la fois vous conseiller, à la fois donner des avis sur votre projet, s'il est bon ou pas, et à la fois être vos propres clients, il n'y a rien de plus fort que ça. Et c'est pour ça que c'est très intéressant et que ça permet vraiment de créer une dimension et une relation particulière entre les investisseurs et l'entreprise. Alors comment ça fonctionne ? Imaginons que j'ai envie de mettre de l'argent, alors là vous allez le voir, je crois qu'on peut investir le minimum, ça va être, voilà, on peut souscrire 1€, on peut mettre 1€ et ça fait 0,17 TACO. Alors maintenant, imaginons que je veux participer, imaginons que je veux mettre 50€ ou 100€, comment ça se passe ? Tout d'abord, je dois créditer mon portefeuille, donc je vais dans mon portefeuille, vous allez le voir, je l'ai déjà crédité, j'ai 100€ qui sont en attente, vous cliquez sur créditer et là vous choisissez soit par carte de crédit, soit par virement bancaire. Par virement bancaire, ça met 48h, par carte de crédit, ça met 24h. C'est ce que moi j'ai fait, donc vous allez le voir, j'ai 100€ en attente, il faut savoir également que ça fonctionne exactement comme toutes les autres plateformes, vous pouvez aller dans encaisser, à ce moment-là, on vous demande votre RIB pour vous faire un virement bancaire et vous renvoyer l'argent. C'est également ce même solde-là que je vais utiliser pour le marché secondaire. Alors le marché secondaire, je vous l'affiche à l'écran, c'est exactement comme si TACO venait de terminer Salvé de fonds, d'accord ? Ils ont dépassé les 450 000€. Moi, avec mes 100€, j'ai pu acheter mes 17 tokens et je vais pouvoir les revendre et les acheter aux autres personnes qui en vendent et qui en achètent eux aussi au prix du marché. Là pour le coup, si tout le monde lance la demande, forcément les prix vont monter et si tout le monde se met à vendre les tokens, forcément les prix vont descendre. Le truc qui est intéressant, c'est que de base, si vous pouvez acheter ou vendre des tokens, ça veut dire que le projet a réussi son soft cap, ça veut dire qu'il a réussi ses objectifs. Donc globalement, que le jeton vaut au moins le prix que vous l'avez acheté vous lors de la souscription. Donc c'est ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est que dès qu'il y a un projet qui va cartonner, il y a vraiment des gens qui vont faire de la plus-value et s'il est vraiment en dessous du soft cap, vous êtes remboursé et pour le coup, vous êtes remboursé par une entreprise française. Se sauver avec l'argent quand on est en Estonie, c'est facile. Se sauver avec l'argent quand on a une entreprise française et des employés en France, c'est beaucoup plus compliqué. Alors pour l'équipe, Krypton n'a pas vraiment insisté à parler de l'équipe. Généralement, dès que je présente des projets, je leur dis est-ce que vous voulez mettre en avant certains de vos profils ? Ils ont dit nous, on n'est pas vraiment là pour se mettre en avant, c'est vraiment notre projet et nos idées qu'on veut mettre en avant. Alors pas forcément. Vous pouvez regarder, moi je vais vous laisser creuser, vous pouvez trouver toute l'équipe Krypton. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une dizaine de personnes qui sont à temps plein et qui sont à Paris. Vous pouvez les contacter. Un petit mot sur Marc qui est le fondateur de ce projet-là et c'est d'ailleurs lui que j'ai rencontré Blockchain in Paris. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a environ un an et demi, Kryptown m'avait déjà contacté en me disant est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose ensemble ? Est-ce que tu pourrais parler un peu de nous sur ta chaîne ? Et ils m'ont expliqué leur projet et leur grosse ambition de pouvoir proposer ça. Moi, je trouvais que c'était un bon pain point, il y avait vraiment un besoin sur ce marché-là, il y avait vraiment un problème qu'il fallait résoudre. Malgré tout, c'était quand même laborieux, surtout au niveau légal, au niveau législatif, c'est quelque chose de gros. Alors quand ils m'ont annoncé qu'ils voulaient se lancer en France, je ne pensais vraiment pas qu'ils auraient les épaules pour. La particularité, c'est que la structure française et les premières bases au niveau légal sur la crypto-monnaie ont été définies cette année, notamment dans l'article 26 et 26 bis de la loi Pacte. Et ce qui s'est passé, c'est que Kryptown a évolué au même moment. Donc par définition, tout leur cadre légal et tout leur fonctionnement, ils se calquent parfaitement sur la loi française puisqu'il a été fait pour fonctionner parfaitement avec la loi française. Et donc, je ne pensais pas, mais quand ils m'ont recontacté il y a quelques jours, je me suis dit que c'était sûrement une bonne idée, surtout vu la période, c'est le moment parfait pour investir dans la blockchain mais pas directement lié au Bitcoin. Et en plus de ça, je les ai croisés à Blockchain in Paris il y a quelques jours. On s'est rencontrés là-bas, on a pu parler et c'est vrai que vous le savez, une poignée de main et une discussion de face à face, ça vaut tous les mails du monde. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter, j'ai trouvé ça sympa. Je pense que moi, j'investirais à droite, à gauche tous les mois. Je vais commencer par mettre un petit ticket sur Taco, ne serait-ce que pour voir la dynamique, comment ça fonctionne, comment marche le marché derrière, le marché secondaire pour acheter et revendre les tokens Taco s'ils réussissent leur soft cap. Et ensuite, si ça fonctionne, j'aimerais bien tous les mois venir sur le site, choisir deux ou trois projets que j'aime plus que d'autres, si j'en trouve des à mon goût et investir un petit peu à droite, à gauche afin de non seulement de soutenir les startups françaises et plus globalement, rentrer dans cette dynamique où je mets de l'argent de côté, pas tout, tout, tout lié au Bitcoin, même si ça reste ma façon privilégiée d'investir. Sur les 3-4 prochaines années, je pense que je vais rester dans le monde des crypto-monnaies. Là, c'est vrai que c'est vraiment la blockchain, c'est ma technologie et j'arrive à rentrer des petits capitaux surtout parce que si c'est pour avoir un ticket minimum à 10 000 euros, ils sont bien gentils mais on ne peut pas toujours rentrer. J'ai fait le tour de tout. Vous retrouverez en description tous, tous, tous les liens qui peuvent vous être utiles. D'accord ? Vous trouverez tout dans la description. Oui, non, voilà. La gestion de mon compte, donc bon, forcément l'endroit où il y a mon adresse que j'ai flouté. Oui, au niveau du KWC, alors comme vous le savez, ça respecte de façon très stricte la loi française. Si vous voulez investir plus de 1 000 euros, on va vous demander une pièce d'identité. Plus de 2 500 euros, on va vous demander la pièce d'identité mais aussi un justificatif de domicile. Et pour mettre plus de 10 000 euros, là, on vous demande même une deuxième pièce d'identité. Bon, la moindre des choses quand le but, c'est de sécuriser votre activité. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous en avais parlé très rapidement dans ma dernière vidéo. J'avais dit est-ce que ça vous intéresserait un projet où on peut investir comme ça sur des startups ? Je ne savais pas encore si j'allais faire quelque chose avec eux. C'était avant de les rencontrer à Paris. Et là, j'ai vu les commentaires. Vous êtes énormément à m'avoir dit oui, on veut voir ça. Présente-nous ce projet-là. Du coup, je me suis dit bon, une petite vidéo, ça ne fait pas de mal. Les prochaines vidéos que vous verrez sur ma chaîne, d'ici une petite semaine, je vais vous parler d'une idée que j'ai eue pour diminuer drastiquement la consommation électrique du minage de crypto-monnaies. voire même la ramener à zéro. Je sais, ça va en faire rire plus d'un. En tout cas, c'est une vraie idée que je trouve vraiment l'idée intelligente et c'est une idée que j'ai eue encore une fois à Blockchain in Paris en parlant avec un cryptographe et un mec qui a créé sa propre technologie Proof of Work. Et il m'a donné une super idée et j'aimerais bien la partager à la communauté et avoir tout simplement vos retours à vous. Et si jamais mon idée est bonne, étant donné que je ne saurais tout simplement pas amener cette idée à bien, peut-être que l'un d'entre vous se chargera de ça. Et j'essaierai un petit peu, je ne sais pas si j'aurai le temps en décembre, peut-être début janvier, un autre projet qui lui veut carrément blockchainiser toutes les entreprises. C'est vraiment de la technique Uber, mais pour la blockchain et c'est vraiment quelque chose de gros, mais le projet est un peu complexe donc je vais voir si j'arrive à vous vulgariser ça. C'était Hacher, j'espère que ça vous a plu. C'est un projet quand même financier donc je me dois de vous faire un disclaimer, n'investissez jamais de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Là pour le coup, Cryptown c'est vraiment un projet en lequel je place toute ma confiance. Après, ils vont présenter plein 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 d'entreprises. Leur but à eux c'est de vous présenter peut-être 4, 5 ou 10 différentes entreprises par mois. Donc encore une fois, réfléchissez bien dans quel projet vous mettez votre argent et soyez raisonnable, responsable. Je sais que la moyenne d'âge de mes abonnés c'est plus du 28, 35 ans mais même si c'est moi le plus jeune je me dois de vous rappeler que c'est de l'argent, c'est de l'investissement et encore une fois, moi je ne vous fais pas de conseil d'investissement, je vous présente des outils. C'est à vous de faire vos propres recherches et je pense que vous l'aurez compris, seules les personnes qui approfondissent les sujets et les projets dans lesquels ils investissent arrivent à gagner de l'argent. Généralement, ceux qui viennent à la volée et qui ne réfléchissent pas ce ne sont pas ceux-là qui réalisent les plus grosses plus-values. C'était Owen, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai même hésité à faire passer Cryptown dans l'une des pépites parce que c'est vraiment un truc, enfin c'est vraiment un projet waouh que j'ai découvert cette année et surtout il est français, ils ont eu le courage et ils ont réussi à lancer ça en France. Marc, toi qui es derrière le projet Cryptown, félicitations parce que le plus dur tu l'as déjà fait. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu, tous les liens du projet dans la description, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, c'est mon premier salaire et c'est surtout comme ça que je vois si mon travail vous plaît sous-semelle création et développement d'entreprises innovantes. Vous aussi, soutenez les pépites de demain. Cryptown vous accompagne pour trouver la vôtre et vous permet de participer au développement de l'économie française. Cryptown, la bourse des startups. Votre aventure commence sur Cryptown.com.